là vous allez bien voilà me revoilà pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour une vidéo sur ce qui me semble très important aujourd'hui c'est ce qui se passe aux états unis d'accord donc là apparemment au niveau des mainstream personne n'en parle mais bon il faut savoir que pour ceux qui savent pas encore il ya quelques jours le congrès américain a voté le budget comme il vote à chaque fois et n'a pas donné de dollars rien du tout pour zozo voyez ce que vous voyez c'est de qui je parle zozo là je suis le rigolo là de 2,2 de lucre et deuxièmement la robinette bidet n'est pas content alors que les démocrates continuent le processus de la destitution du président américain donc là c'est très sérieux les amis la procédure est entamée ça veut dire que bidet là il est très énervé avec ses copains et copines comme les clinton au banal au bas au bas au bas au bas au bas alors donc là il ya quand même quelque chose un bouleversement incroyable c'est pour ça qu'on a vu toutes ces catastrophes dans certains pays et c'est parce qu'ils ont essayé de faire la menace en envoyant déstabilisant c'est moins qu'on puisse dire ben la terre sous nos pieds le feu depuis des années à le feu les inondations les tout d'un coup tous les pays qui ont des tremblements de terre voyez ce que je veux dire c'est quand même bizarre bon et puis de plus je suis tombé sur un interview de pierre de gaulle donc c'est le neveu je sais plus le neveu ou petit fils de général de gaulle donc il est il dit comme ça qu'il est invité régulièrement russie pour des commémorations de guerre etc il a vu lui ce qu'il a remarqué c'est que les russes vivaient normalement et donc dès qu'il y va là bas il délivre un message de paix voilà il dit que dans ses petits fils il dit qu'il est dans la continuité de son grand père le général de gaulle voilà ce que je pouvais vous dire avant de que contre night vont tirer on va tirer eh ben on va faire les guidances là par rapport à ce sujet donc déjà dans ce que je voudrais savoir les amis c'est que va faire l'état profond déjà que l'état profond enfin savez qu'ils sont états profonds ce sont les mauvais gestionnaires des yeux non de l'union des yeux si c'est ça états unis ceux qui font régner en fait la terreur dans le monde entier alors que va-t-il faire déjà dans un premier temps on va tirer les cartes l'état profond un se voyant bas se voyant en fait ici en échec 1 ils sont en échec là 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 ça y est comme disait 30 le jeu d'échec a commencé donc là il ya échec pour l'état profond que va-t-il faire déjà dans un premier temps ok quatre cartes on va voir ce qui ressort l'argent voyez ce qui va le faire ici c'est sauvé peut-être l'argent l'argent qu'il a c'est l'argent qui l'intéresse face à une incompréhension ici face à une déstabilisation ils ont pas et c'est ils ont pas été assez intelligents par rapport à l'argent ici ils s'en veulent je sais pas ce qui ressort la table ou là c'est que ils vont se réunir ici pour justement voir comment ils vont faire pour se sortir de ce problème là qui est ouais donc ici c'est ils vont faire le point ici on se réunir faire le point pour justement voyez je sais pas si vous voyez bien cette carte c'est penser amitié mais retourner donc pour savoir comment l'ennemi l'ennemi qu'est ce qu'il veut faire comment on va faire pour par rapport à cet ennemi là on va se mettre à table on va peut-être fermer une réunion quelque chose quelque chose d'important donc c'est l'argent ici l'argent leur leur souci premier ici voilà comment ils vont réagir sauvé l'argent ou en piqué le plus possible on va voir ici à l'eau l'eau retournée en fait ils ont plus un mais l'argent je comprends oui voilà ils veulent sauver sauver en fait le dollar pour moi c'est ça puisque bien sûr on sait que c'est des états américains qui règnent dans le monde c'est toutes ces personnes là qui sont dans cet état profond en fait on l'appelle état profond mais bon c'est pas c'est un peu pour assembler ben voilà certaines personnes qui règnent donc dans leur grotte là on les voit jamais ici c'est pour sauver leur argent surtout sauver le dollar niveau national parce que le dollar est en train de perdre si vous voulez dans les négociations internationales on n'est plus obligé de payer en dollars on peut payer en notre monnaie voilà donc ici c'est ça leur première préoccupation donc mais le dollar n'est pas assez productif ils essayent de donc de se réunir pour comprendre pourquoi et bon ben ils vont ils regardent voir face à leur ennemi comment ils vont faire ok on continue j'espère que vous voyez bien l'écart des amis alors ouais donc la dispute on prépare en ce chamaille là au niveau communication ça va mal se passer et ici ou voir ici ici la compréhension c'est qu'ils ont perdu le pouvoir ici le pouvoir au niveau mondial dans ce qu'ils veulent c'est sauver leur honneur pas grand chose mais leur honneur pour nous c'est beaucoup mais pour eux c'est pas grand chose est ce qu'ils peuvent sauver leur honneur récupérer de ce qu'ils ont hérité de ce que ce qu'ils ont déjà accumulé récupérer ce qu'ils ont avant qu'on leur vole peut-être donc voyez ils sont dans une position vraiment de perte de pouvoir ici ils veulent récupérer le dollar ils aimeraient que le dollar mais je mets là ils sont allés à l'évidence à se dire eh ben ici on va aller à fond la communication pour imposer le dollar mais ça va pas fonctionner ennemis ils ont une perte de pouvoir et là la compréhension c'est que ce qu'ils peuvent faire c'est sauver leur honneur avec l'héritage en disant voilà en ce coup en gratulant se donnent des médailles en disant c'était magnifique avant nos grands parents ils ont voilà ils ont fondé les banques je sais pas ils ont fait ci ont fait ça donc en gros c'est ça leur reste leur héritage pas grand chose mais c'est vrai que dans l'avenir là ils sont en train de perdre bien alors qu'est ce que j'ai marqué donc face à son propre camp voilà qui va contre lui face à son propre camp qui va contrôlée par l'intermédiaire de robinet bidet ok on va poser cette question face donc état profond toujours un à son propre camp qui va aller contre lui par l'intermédiaire tiens je vais prendre notre carte de robinet là robinet qui tiennent pas debout là qui se casse la figure toutes les cinq minutes toutes les minutes pardon qui est complètement désorientée qui va contre lui face à son propre camp qui sait qui va aller contre lui on donne la réponse ici qui c'est qui va aller contre lui est ce que ça va être plusieurs états est ce que ça va être un seul dirigeant mondial ou national je ne sais pas européen qui va contre lui on va voir aux états unis déjà qui c'est qui va contre lui là on a la désunion d'accord déjà une désignée quelqu'un qui s'est désuni qui va contre lui donc moi pour moi il ya des gens qui étaient peut-être dans les démocrates qui ont pris partie des ils ont pris partie des républicains ici parce qu'il ya une surprise ici voilà il ya une surprise il ya des personnes qui ont changé de bord c'est c'est ça que je vois moi il ya des gens qui ont changé quand alors victoire regardez pour la victoire donc ici pour les états unis pour les républicains c'est très bon on voit que on nous annonce la victoire je passe on voit là regardez la victoire grâce à la désunion avec avec ce gouvernement qui est un gouvernement de guignol coin c'est pouvoir bidet quand même je sais pas je crois qu'il ya beaucoup de gens qui sont désabusés de cette cet exécutif américain qui vraiment montre une une image vraiment bancale de l'amérique où là il va y avoir du changement à gardes les amis et ça apporte le changement ah ouais c'est la coupe là c'est la coupe renversée ça veut dire que ça ça va apporter le changement donc il va y avoir une victoire à ce qu'il y aura un changement au niveau national ou international ça va clôturer regardez ça va être la fin la fin de deux du règne de bidet c'est la fin enfin en tout cas c'est la fin de l'état profond il va il a beaucoup moins de pouvoir on a vu donc en clôture quelque chose il ya une aire qui se termine là on va voir ce que qu'est ce que ça nous dit sur bidet et ben repos il va aller se reposer on à la carte du repos regardez d'amis le repos était ya un bidet va se reposer voilà donc dans quelle manière je ne sais pas mais certainement il va se reposer de tout cette fonction en fait qu'il n'a plus besoin enfin je veux dire il est sénile il tombe toutes les cinq minutes toutes les deux minutes il sait pas ce qu'il dit des fois il entend pas il s'en va il désorienté bon ben voilà quoi c'est c'est ridicule vous voyez qui en fait j'ai l'impression que la couleur politique change complètement aux états unis et que là on a une victoire qui arrive ce qui va provoquer le changement à la clôture cd alors là définit définitivement clair ici et c'est mais c'est une surprise parce que on ne dit rien vous n'avez vu en france on n'entend rien tout ça mais en attendant oui on en est là bien alors militairement en ce moment c'est le blackout pour l'occident apparemment les l'ours le pays il ya des ours sont en train de gagner et il ya un plan de paix alors il ya un truc que j'ai appris et c'est par le petit fils de de gaulle apparemment au début de ce conflit le zozo là il a signé un plan de paix avec les russes face les russes qui ont proposé un plan de paix qui a été signé par zozo et ça a été acté par contre comme apparemment alors c'est très compliqué en nucre là bas au niveau immobilier où les terres appartiennent une partie d'été appartiennent aux anglais aux britanniques apparemment donc c'est eux les britanniques ont cassé ce traité de paix donc c'est pas uniquement les états unis a aussi les britanniques ce qui sont pour cette pour ce conflit voilà pour continuer donc du coup à cause de ça ils ont continué la guerre donc ça j'ai appris ça c'est je suis étonné parce que j'étais pas au courant voilà donc toutes ces infos je répète je les cite car c'est lors de l'interview par tlv je crois il ya quelques jours donc sur youtube bien sûr vous pourrez voir la vidéo c'est pierre de gaulle qui le déclare voilà parce qu'il dit que l'enjeu est économique après c'est aussi cette guerre en fait elle est économique elle est aussi l'intérêt des américains pour qu'ils gardent leur place du leadership et puis troisièmement je sais plus exactement enfin voilà on va voir maintenant le deuxième tirage de cartes donc on se rend compte que selon pierre de gaulle donc ils disent que zozo il est corrompu bon sens on s'en doute un peu 1 puisque on lui envoie énormément d'argent la plupart de l'argent qu'il reçoit je crois qu'il ya 30 % qui va vraiment aux personnes qui en ont besoin le reste c'est eux qui les met dans leur poche il licencie apparemment régulièrement son personnel actuellement parce que ça il n'est pas content son chef de truc de truc militaire truc bidule capitaine du machin ça lui plaît pas donc il change régulièrement voilà turn over d'accord bien donc comment va faire zozo pour continuer ce conflit voilà c'est la question comment il va faire pour continuer ce conflit zozo qu'est ce qu'il va faire et comment comment il va faire voilà garder toujours les mêmes là le l'oracle je sais plus tard aux égyptiens ou enfin un mélange de etteïa c'est en fait c'est un etteïa celui là j'utilise juste défiance et ben il va juste défier c'est à dire qu'il va essayer de défier les pays va essayer de faire un petit peu comme mais ce qu'il fait là vous voyez quand il va dans certains pays comme au canada qui va faire un parler de lui il va essayer de faire parler de lui c'est à dire que il va faire une provocation ici là un mot de trop voilà juste défiance ici c'est le c'est la carte 35 non 55 le 9 d'épée ici donc il va se faire remarquer faire zozo pour continuer cette guerre il ya aussi l'or est ce qu'il va acheter de l'or ou le ventre j'en sais rien mais il va négocier l'or voilà face à une femme ici peut-être l'or il était de 20 de l'or à l'union européenne à la ville c'est possible il ya un homme brun aussi avec un denier ici il veut s'enrichir un peu plus en fait ici il essaie de négocier de récupérer de l'argent mais il ya il ya quelques quelque part ici on parle d'ignorance voyez ignorance donc il aura une faille à mon bonnet il va avoir il va peiner à finir parce qu'en fait officiellement ce conflit en fait ça y est et c'est fini il ya plus rien il n'y arrive plus il rame donc il essaye de provoquer de se montrer d'ailleurs s'ils se montrent beaucoup c'est qu'il est pas souvent au front il va essayer de récupérer de l'argent en maximum en rendant son or etc mais il ya quand même la carte de l'ignorance qui va ressortir et grâce à cette ignorance et ben il va peiner à arriver à ce qu'il veut en fait il va peiner or beaucoup de mal il va avoir beaucoup de mal à récupérer encore de l'argent voilà trahison on va finir par trahir parce que finalement il en veut un peu trop ce que c'est un coq c'est un jeune coq qui en veut un peu trop d'accord voilà ok bien donc on a répondu pour concernant zozo maintenant on va demander aux cartes bidet va-t-il être destitué on va essayer de savoir est ce que bidet va être destitué la fille elle se couche idée va être destitué là d'ici ben fin 2023 début 2024 là parce que là c'est ça y est le processus et alors je sais pas la longueur combien ça peut durer moi je suis pas socialiste des affaires politiques américaines mais là c'est bien parti hein là on parle une femme brune ici une femme brune importante ici qui s'occupe peut-être de cela au niveau du il ya une femme au niveau du congrès qui a qui a qui mène la danse là il mène ça il ya une surprise encore bon face à des projets de substitution surprise la nuit quelque chose de caché là à et des pleurs aïe 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 ce qui risque d'arriver c'est qu'il est comme un attentat c'est ce qu'ils ont peur ici voyez ce qu'on dit est ce que bidet va être destitué tout de suite il ya surprise la nuit pleure donc à mon avis ici avec le 10 d'épée il ya une attaque ils vont subir je pense que congrès ou des certaines personnes vont subir des attaques soit des attentats soit des fosses faux suicides vous savez ce comme ils ont l'habitude de faire des faux suicides je sais pas ou des disparitions est quelque chose comme ça donc ils vont être attaqués d'une certaine manière aïe 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 ça va mal se passer bon écoutez au niveau la destitution ici ça va mal se passer et les autres ils vont se et ben ils vont se donner la peine pour pour pas que ouais donc là on va avoir affaire à aux gens qui sont tout en haut de la pyramide qui vont en fait qui vont essayer de se débattre ils vont se débattre ils vont attaquer une union ici il ya une réorganisation ici union utile une réorganisation alors je sais pas quel côté il ya le feu ici on risque de mettre le feu méchante femme donc je pense à une femme ici à américaine qui va tempérer les choses mais de toute façon voilà au milieu de l'état profond il ya un traître ouais on a le 7 d'épée ici et qui va donc il ya un trait qui va semer le trouble et un éloignement et ensuite un éloignement la maison penchant d'accord donc les amis ça va pas se faire simplement cette destitution puisqu'on voit ici que subitement il ya quelque chose un attentat ou quelque chose enfin quelque chose on voit le feu ici il ya quelque chose qui va se passer ici d'assez dramatique on va aller chercher des ennuis à cette personne ici en chef quoi ici de ceux qui sont tout en haut les plus anciens voilà alors il va y avoir une réorganisation ici mais il y aura un traître au milieu qui fait que grâce à ce traître on va dire grâce l'espérance revient et les problèmes vont être éloignés voilà ce que nous disent les cartes ici c'est intéressant mais donc un vrai feuilleton pour en faire un feuilleton peut-être qu'il y en aura un jour je sais pas alors justement si comme là la bidée va-t-il être destituée ça va être très très difficile il va y avoir le feu etc et finalement oui je pense alors je vais quand même confirmer avec d'autres cartes est-ce que réellement c'est bon après tout après le feu après les contre-attaques etc est-ce que finalement oui il va être destituée donc peut-être fin 2023 ou début du nom fin 2024 alors on va demander est-ce que finalement l'idée va être destituée avant de demander les conséquences on va quand même demain être sûr que bidet va être destituée ok c'est prévu on pas d'accord c'est prévu il ya quand même un trouble ici c'est secret on nous dit que c'est définitivement secret une femme ici perte que bidet n'est pas très important quelque part c'est un peu une façade il est la façade de l'état profond derrière ça il ya une femme qui attire les ficelles et c'est elle parce qu'on voit perte femme donc je pense que c'est une femme qui a peur là vous voyez qui je dire qui a peur ici et qui est en train de se barricader chez elle en ce moment je sais pas vous avez vu mais dans son quartier on a vu une vidéo il ya pas longtemps là sur twitter avec des blindés militaires devant chez elle autour de sa propriété donc elle a très peur ici les choses vont se faire une manière cachée 3 synchronicité d'univers il ya quelque chose ici trois fois 39 la fin de quelqu'un il ya un symbole trois fois trois ici c'est 33 333 donc ici il ya quelque chose un événement qui va se passer d'assez assez important voilà prise au risque il ya des risques qui vont être pris et il y aura de la violence mince ouais donc effectivement ici on nous dit bien que c'est pas bidet qui est important c'est ce qui tient les ficelles et c'est une femme ici qui va être attaqué d'ailleurs la peur actuellement bon apparemment tout se fait dans les coulisses apparemment donc l'état profond ici est très affaibli donc maintenant on va demander quelle est quelles conséquences sur la france déjà dans un premier temps sur la france quelles sont les conséquences que cette politique qui va changer parce qu'on avait vu le changement rappelez vous dans le premier tirage quelles sont les conséquences en france de ce qui se passe alors lorsque les français vont être au courant parce que là ils sont pas au courant on leur cache mais bon avec internet je pense que c'est peut-être pour ça vous avez vu quand j'avais fait un tirage sur micron et qu'il voulait arrêter et bloquer toutes les communications internet on sait pourquoi pour pas qu'on soit au courant alors les conséquences et de l'arrogance ça veut dire qu'ils vont réagir d'une manière arrogante le garde dire oui tout va bien c'est nous les rois du monde en gros c'est ça amant ou amante tiens donc encore des coucheries on va nous je pense qu'on va dévier notre pensée pour pas qu'on soit ça va et ben face au départ face au départ l'état profond alors j'ai une histoire d'amendament réussite oui on va dévier en fait l'histoire l'histoire l'actualité on va la diriger on va la focaliser sur autre chose une solitude ici l'espion on se demande qui c'est l'espion l'espion malade et ben écoutez ici on nous dit qu'il y a un espion ici dans notre chez nous en france et c'est ce qui on va tomber malade voyez ce que je veux dire et il ya un procès pour cette personne et dans la carte dans la l'issue en fait du tirage vous avez la solitude donc c'est quelqu'un qui va se retrouver tout seul homme méchant on va se mettre à table inaction voyez ça il va se retrouver tout seul ça va le neutraliser en fin de compte il n'aura pas d'aide on le voit le moment qu'on le voit mais bon c'est vrai que ben le temps prend son temps comme on dit donc voilà c'est assez clair je trouve voilà les conséquences en fait de ce qui se passe actuellement aux états unis alors jusqu'à ce que ils l'acceptent ils le disent ou que les gens le comprennent voilà les conséquences maintenant on va voir sur le tout c'est que chez nous en fait il va falloir faire le quand ça va arriver tout ça va faire le ménage parce que on se rend compte qu'on a une opposition contrôlée mais elle représente 95 à 98% des personnes qui nous représentent niveau politique donc des gens qui sont qui mangent tous dans la même gamelle et il ya peut-être quoi un deux trois pour cent qui qui sont correctes donc mon avis c'est tout tout vous imaginez faudrait tout refaire tout bouleverser tout effacer recommencer quoi c'est un peu ça alors sur l'union européenne quelles conséquences on a vu sur la france et là sur l'union européenne d'amant alors je vais revenir sur le tirage juste avant là il y avait la carte amant moi je me dis que quelque part histoire d'amant ça peut vouloir dire que que notre président peut-être qu'il avait une relation un peu étroite avec quelqu'un et ce quelqu'un lui peut-être qu'il était aussi dans l'état profond il faisait partie de tout ce truc voilà c'est voilà ce que je voulais dire alors sur l'union européenne je sais pas une carte qui est tombée l'argent a donc eux pour l'union européenne c'est comme les états unis parce que c'est la même chose notre union européenne et états unis l'union européenne travaille pour les américains donc tout l'intérêt va aux américains donc eux c'est l'argent c'est l'argent qu'ils peuvent qui peuvent récupérer c'est ça c'est tout à une folie quand même et quelque chose qui qui est l'ordre de contraire à ce qui est équilibré la folie la folie partie de campagne ou là ils vont partir les gens partie campagne noble homme de campagne une personne peut-être un homme ici une personne qui va essayer de je peux voir traverse appui non il y a quelqu'un qui va venir pour essayer de sauver cette union européenne ils vont essayer de rendre cette union européenne et bien acceptable en priorité en attendant est-ce qu'il n'y a pas des est-ce qu'on va pas voter pour l'union européenne des députés bientôt je sais pas parce qu'on parle du parti de campagne il y aura une personne ici qui se présenterait alors maintenant on sait que c'est plus la hyène c'est quelqu'un d'autre c'est un homme attente jeu de hasard prison ouh la prison donc là mon avis il y en a qui vont être arrêtés ici ça va aller très vite une fois que l'état profond soit vraiment sera vraiment en baisse de pouvoir il y a des gens qui vont être arrêtés héritage des personnes qui ont un héritage lourd du passé lourd par rapport à la guerre tout ça le souverain et le chagrin il y a quelqu'un qui mener ben peut-être que c'est la vilaine hyène je sais pas on dirait un homme donc une personne importante ici qui a un lien avec l'union européenne va être arrêté même emprisonné d'accord vraiment arrêté bon écoutez regardez les conséquences mais bon on n'y est pas encore mais c'est les conséquences alors la question aussi qui brûle les lèvres de toutes les personnes qui regardent cette vidéo ou qui regardent d'autres d'ailleurs est-ce que mac mac mic mic voilà micron est-ce que le petit micron micron je sais pas comment l'appeler est-ce qu'il va partir est-ce que les perruques la famille perruque va partir est-ce qu'ils vont partir une fois que voilà une fois que tout ça l'union européenne il y aura des gens arrêtés une fois que mais ils seront tous à plat le camp de l'état profond s'ils soient tout à plat une fois que les élections seront passées aux Etats-Unis donc que va faire micron est-ce qu'il va partir voilà c'est la question est-ce qu'il va partir donc là il va rien dire en tout cas s'il part il ne dira rien il ne va pas annoncer sa fuite ici il est son jumeau là c'est bizarre comme s'il y avait quelqu'un il va perdre ses partenariats son âme aussi va perdre son âme on dit éternité un grand changement un bouleversement définitif qui va durer après donc pour moi oui pour moi oui il aura le choix après d'annoncer quelque chose c'est une erreur ok vous voyez c'est un homme qui est retourné ici mort c'est un homme qui est mort ici ça veut dire que c'est fini pour lui rien à dire mais effectivement ça va se passer tranquillement comme ça il y aura une transformation ici ok donc là je sais pas si vous voyez bien les cartes voilà voilà alors tout ceci va-t-il être la libération de la France et du fait la fin de l'union européenne on va quand même finir en posant cette question est-ce que tout ceci réellement est-ce la libération de la France et de la fin de l'union européenne on nous dit ici qu'il y aura vraiment des choses qui vont se passer très grave il y aura la foudre il y aura les procès il y aura des choses imprévues c'est-à-dire il y aura la tempête après désert vous voyez on dit le calme après la tempête ici le calme après la tempête ça va pas se faire d'un coup hein naissance alors ici ce qu'on me dit c'est que c'est nécessaire de passer par ça par ça pour vraiment que la France redécolle elle revienne avec des bonnes personnes parce qu'ici il y a beaucoup de personnes corrompues donc mon avis au niveau justice ici ça va durer alors on va voir selon mon oracle qu'est-ce qu'on nous dit est-ce que tout ceci va-t-il être la libération de la France et du fait la fin de l'union européenne moi on me dit pas ça exactement on me dit surtout qu'on va en passer par se battre des procès et se battre et que ça va être long procès et se battre il y aura il y aura des peines il y aura des choses graves voilà donc l'involution c'est plutôt ici une conséquence d'involution de notre pays notre rencontre notre pays il est au plus bas face à la mort face au changement radical ouais ici c'est vraiment quelque chose une synchronicité incroyable qui va se passer dans le monde entier il y aura une prise de risque ici il y aura des violences il y aura des rendez-vous des gens qui vont se rencontrer mais il y aura de la solitude aussi il y a aussi une histoire avec les enfants on va découvrir quelque chose sur les enfants et il y aura un changement ici et plutôt une ouverture sur les enfants parce que on va se rendre compte que voilà on va rentrer dans la lumière on va se rendre compte les microns voilà il est retourné nouvelle pour micron voilà sur la manipulation bien sûr ok voilà les amis je sais pas si vous avez vu toutes les cartes là que j'ai mis non vous avez pas vu celle-ci donc je disais ici je vais vous les montrer voilà donc certainement qu'il y aura des prises de risque alors je vais vous les montrer il y aura des prises de risque ici et que non c'est les violences pardon il y aura des violences ça va être violent il y aura certaines scènes assez violentes il y aura des rendez-vous des gens qui vont se réunir mais il y aura aussi de la solitude parce que face à des enfants peut-être qu'on va retrouver des enfants on va comprendre aussi pourquoi ces enfants les enfants est un point sensible et à ce niveau là il y aura un changement et une opportunité une chance ici une ouverture pour les enfants c'est ça que ça va et ici des manifestations et on a infini c'est à dire retour aux manifestations au droit de manifester de dire ce qu'on a envie de dire ici voilà il y aura des secrets révélés aussi bref ici c'est l'avenir mais on se rend compte qu'il suffit qu'il y ait quelque chose un régime qui change pour que tout bascule j'irai 2024, 25, 26 parce que je pense qu'en France il y aura encore beaucoup de choses à régler c'est pas fini voilà les amis est-ce que j'ai terminé ? j'ai plus de questions et puis j'en ai encore et bien j'ai terminé ma petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous remercie pour tous vos messages bien sympas moi aussi je vous embrasse je vous envoie plein de coeur, plein de soleil et plein de bisous allez à bientôt, au revoir